Franchement très bien les filles elles ont tout de suite su m'intégrer comme les autres crues d'ailleurs parce qu'on est pas mal à être nouvelle donc franchement ça se passe super bien je suis très contente d'avoir rejoint ici et puis je pense qu'on va faire une belle saison on a un beau groupe on s'entend tout bien quand on arrive dans un club c'est toujours un petit peu le côté gênant d'arriver de se dire j'ai pas envie de lui piquer sa place je pense que cette saison ça se passera très bien entre toutes les deux et à l'entraînement on s'entraide on s'encourage donc c'est vraiment une bonne une bonne concurrence et celle qui sera le plus en forme qui jouera et je trouve ça relativement normal j'ai vraiment vu une évolution chaque année en fait à partir de reins ça a commencé à être vraiment un accompagnement au quotidien quoi tous les jours le coach présent à donner des conseils dire ce qu'il faut faire ne pas faire et là c'est pareil avec jordi il est là tous les jours et c'est vraiment je trouve ça vraiment top d'avoir son coach avec soi tout le temps quoi je suis contente parce qu'au final il ya mon coach yacine qui m'a appelé en fin de saison et après cette saison comme je disais bien compliqué je j'avais un petit peu cette appréhension de me dire est ce qu'un club comme ici des moulinaux qui m'ont tendé 1 va m'appeler va me faire confiance et je suis contente de voir qu'il ya ce club qui me qui me fait confiance je pense que mes qualités c'est principalement mon jeu au pied parce que je j'adore jouer au pied d'ailleurs j'espère qu'après ma carrière je jouerai un petit peu dans le champ parce que pour me faire plaisir marqué quelques huit et après ma communication je parle beaucoup à ma défense à mes joueuses j'aime bien les mettre en confiance ils encouragent et sur le terrain je trouve que c'est hyper important pour une gardienne et après mes axes d'amélioration je pense que je peux encore travailler sur la confiance en moi notamment cette saison va falloir vraiment que je que je montre que je suis là et puis comme je disais ouais m'imposer tout simplement déjà ce choix parce que je pense que à 21 ans il faut que je commence à essayer de jouer en D1 j'ai eu quelques saisons de D2 qui m'ont permis de d'évoluer de progresser avec des plus vieilles parce que quand j'ai commencé à 15 ans c'était assez compliqué du coup quand je suis allée à Reims au fur et à mesure des années ça a progressé le niveau a augmenté le niveau des joueuses était de mieux en mieux et quand jacine m'a appelé je me suis dit je pense que c'est ma chance pour commencer à jouer en D1 c'est une équipe ambitieuse qui monte avec des bonnes joueuses des jeunes avec aussi des plus vieilles donc ça c'est cool j'aime bien aussi qu'ils aient des joueurs d'expérience et donc ben voilà je je me prépare bien et j'espère que je serai apte à commencer la saison ça me faisait un petit peu on va pas dire peur parce que c'est un grand mot mais c'est vrai qu'être attaché à une structure masculine ça a beaucoup d'avantages déjà on a les structures on a tout ce qui est matériel on manque jamais de rien on a le club qui est derrière la communication etc donc on est toujours accompagné mais ici les moulineaux franchement cette année je pense qu'ils ont vraiment passé un câble là dessus aussi franchement j'ai rien à dire c'est vraiment pro quoi ça commence à vraiment être pas mal moi j'ai connu la D2 avec Amiens et je trouve que par rapport à maintenant à aujourd'hui c'est c'est plus du tout le même championnat on va dire que la D2 à l'époque c'était un petit peu le niveau R1 aujourd'hui qui a lui aussi augmenté et je trouve que les équipes de D2 elles sont relativement renforcées et il y a de plus en plus de bonnes joueuses qu'on retrouve en D2 et on se dit purée elles ont même le niveau D1 et donc on a fait le test même avec Nancy et Orléans et il y avait quand même du répondant en face donc c'est bien je trouve qu'il faut encore que ça se renforce et ben moi je pense que les gens commencent de plus en plus à s'intéresser au Foutouménin et c'est vraiment important pour nous parce que c'est notamment grâce à ça aussi que ça se développe aussi comme des réseaux comme vous qui relaient les infos et c'est génial après je pense que le Foutouménin est de plus en plus intéressant à voir on a besoin de on a besoin du public et on a besoin que le Foutouménin soit encore plus vu quoi je pense qu'on commence à se mettre vraiment en jambes on reprend du rythme je pense qu'on a encore besoin de temps pour se préparer on a encore deux matchs derrière deux ou trois matchs d'ailleurs je sais plus et du coup je pense que je pense qu'on sera prête en septembre mais j'espère parce que on va tout de suite enchaîner sur sur du gros calibre on va dire donc voilà faudra tâcher d'être prête forcément le maintien je vais vous dire c'est le mot fort de la saison aussi prouver que qu'on n'est pas arrivé là pour rien que les filles ont su faire le boulot l'année dernière elles ont montré que elles ont un peu survolé championnat donc je pense qu'elles ont fait le travail dernier après honnêtement je pense qu'on a les qualités pour pour pouvoir faire un beau championnat après ça va être difficile je les connais avec rien s'il ya des moments où c'est dur où on rencontre deux trois belles équipes d'affilé mais je suis confiante bien sûr c'est toujours dans un coin de ma tête l'équipe de france a toujours été un rêve de gamine donc j'ai l'âge pour intégrer le 23 donc j'espère être rappelé cette saison pourquoi pas et puis ce serait un honneur d'être rappelé quoi j'espère que vous saurez nous accompagner toute la saison parce qu'on aura besoin de vous voilà allez ici 1